Salut tout le monde, c'est Nabil, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ark RP. On commence aujourd'hui une nouvelle activité, pas très lucrative, mais vous allez voir, ça va être bien utile pour ce que l'on veut faire par la suite. D'ailleurs, cette série d'épisodes, ça lance vraiment énorme. On commence doucement, mais vous allez voir que ça va devenir de plus en plus intense à travers les quelques épisodes qui vont suivre. Alors si vous aimez la série, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit like. Si vous n'aimez pas, vous mettez un dislike. Et puis si vous avez quelques secondes, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bon visionnage. On va aller voir l'agent immobilier ici. Bonjour monsieur. Alors je souhaiterais acheter les maisons pas chères. 850 dollars. 2150, trop. 850 dollars. 800 dollars la cabane. J'ai acheté une maison. On va voter pour l'île corps, monsieur, on va voter pour l'île corps, monsieur. Il faut tous voter pour l'île corps, monsieur. Il faut tous voter pour l'île corps, non, non, j'ai rien. Ah, Edward. C'est embrouillé, ok. Oh putain, 14 secondes, j'ai jamais de chance avec le... Comment il s'appelle ? J'ai jamais de chance avec le bus. Tout le temps, j'arrive quand il part. Oh non, attendez, en fait, non, pas le bus encore, pas le bus, pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Tu vas te pousser toi. Comment ça, je vais me pousser ? Cinglé, il y a des gens. Je me suis barré du bus parce que j'avais oublié un petit truc. C'est ce monsieur ici. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce sera quoi ? Ce sera multi-usage, cet établissement ? Euh, attendez. Des frères, des collègues, nous vivons ensemble. About. Ah voilà, phone number 8864889. Alors, rédigez une publicité. On va prendre la formule 3. Rédigez votre publicité. Envie de vous lancer dans le jardinage. Oui, tout à fait. Colocation... Bonjour monsieur, vous rendez quoi ? Pas cher. Bonjour monsieur. Bonjour. Non. Non. Colocation abordable disponible. Au revoir. Pour le faire en toute légalité. Contactez-moi au 886. 8864889. Par SMS seulement. Rédigez votre publicité. Ah voilà. Envie de vous lancer dans le jardinage. Colocation abordable disponible pour le faire en toute légalité. Contactez-moi au 8864889 par SMS seulement. Nickel. Bon, ma publicité va être postée 10 fois, je pense, pendant 10 minutes. Donc à chaque minute, elle va être postée. C'est ça la formule que j'ai prise. Vous inquiétez pas, ça paye très très bien. J'ai une idée, guys. J'ai une idée. Boom. 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 Voilà, on est dans le bus. Le truc à savoir, c'est que pour faire du jardinage, pour faire de l'argent et tout, en vendant des fruits et légumes, il faut avoir ces plantations dans un terrain nous appartenant. Si tu as des plantations juste n'importe où, c'est illégal et les flics peuvent t'arrêter et tout saisir. Et du coup, c'est chiant d'investir tout son argent. Et là, les flics, ils viennent, ils t'enlèvent tout. Alors, ce que je vais faire, enfin, ce que je vais faire, ce que j'ai déjà fait, c'est acheter une maison avec un jardin. Je vais mettre une clôture, tout ça. Et pour rentabiliser la maison, je vais faire payer un loyer à des gens. Tu es où, c'est quoi dans la vie ? Je suis jardinier et justement, je cherche des colocataires qui seraient intéressés par une opportunité de business. Si vous êtes intéressés, regardez la publicité dans quelques secondes et vous pourrez me contacter. D'accord. Ah, bah tiens, il vient au même endroit que moi. Hey, hey ! Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider ? Oui, voilà. Bonjour, vous venez vous installer ici ? Oui, pourquoi ? Ah, bah parce qu'on est voisins. Ah oui, j'avais vu avant d'acheter ma maison qu'il y avait des habitants en face. Oui, j'ai vu. Vous faites quoi en face ? On fait bientôt une crémaillère. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Non, j'ai vu avant d'acheter ma maison que vous habitiez déjà là. C'est cool, c'est cool. Bah, enchanté. Si, si, c'est moi qui habite ici. Attends, attends, attends. Non, j'habite pas là. C'est pas ma maison, casse-toi Enzo. Attends, attends, attends. Hop, c'est ma maison. Let's see, let's see, let's see, let's see. Oui, bon, ma publicité, je l'ai postée. Ouais, ça c'est la publicité. Ah, à partir de là, c'est la publicité que j'ai postée. J'ai un message et une dizaine de messages. Ok, 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 ok. Bonjour, c'est combien pour la colocation ? Seulement 300 dollars, monsieur. 300 dollars, monsieur. Un seul paiement. Paiement. Êtes-vous intéressé ? Voilà. 300 dollars. J'ai payé combien à la maison ? Je l'ai payé 850, on est d'accord. Si je ramène trois colocataires, ça y est, j'ai remboursé la maison. J'ai reçu la message. Très bien. Est-ce que je peux visiter avant ? Euh... Oui. Cependant, ce n'est pas une journée de visite. Donc, des frais de... Attends. Des frais de 30 dollars s'appliquent. Le mec, il veut venir visiter la maison. Ok. Nickel. Ah tiens, regardez, il y a ma publicité qui joue encore. En bas à gauche, il a envie de vous lancer dans le jardinage. Colocation abordable disponible pour le faire en toute légalité. Contactez-moi. Ah, voilà. Ah ouais, bon, donnez-moi l'adresse et j'arrive. Ok, nickel. Bon, vous ne voyez pas, je le cache avec ma webcam. Regardez. Voilà le message. Il m'a dit... Ah ouais, ok, j'arrive. Nickel. 30 euros la visite d'une maison, plus cher qu'un musée. On va voir les autres SMS. Il faut que j'aie assez de colocataires pour rembourser le prix de la maison déjà. Ok, putain, je reçue trop de messages. Bonjour, monsieur, je serai intéressé par du jardinage. Merci de me reprendre au plus vite. Salut. Le prix de la colocation... Non, non. Le prix de la colocation est de 300 dollars. Pour le premier versement. Versement. Regardez, déjà, j'ai modifié un petit peu le texte. C'est devenu 300 dollars pour le premier versement. Lui, je lui envoie un message. Ah, il m'a dit... Ça, ça doit être mon premier visiteur. Ou alors les deux, là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous êtes-vous ? Oui, je vous ai contacté par téléphone pour... Je vous ai contacté par téléphone pour la colocation... Ah, oui. Absolument, absolument. Comme je vous ai dit, étant donné qu'aujourd'hui n'est pas une journée de visite libre, il y a des frais de 30 dollars malheureusement qui s'appliquent. Et ils sont payables en avance. Quand même ? Ah, oui, quand même. Bon. Ok, madame, tenu. D'ailleurs, il faut que j'aille me changer en monsieur, parce que là, je suis madame. Il faut que je change de skin. Parfait, monsieur. Entrez, puis je vais vous faire visiter les lieux. Donc, nous avons ici la salle qui va être notre salle principale. Donc, j'imagine que ça va être un petit peu la salle commune pour tout le monde. Donc, un salon avec la télévision, les consoles de jeu. On va voir ici la petite cuisine. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le jardin. Donc, je pense que nous pouvons arrêter de perdre notre temps ici. Je vous montre directement la partie la plus intéressante. Suivez-moi. Alors, comme vous pouvez le voir par ici, nous avons un énorme terrain vert qui va pouvoir accueillir plus d'une dizaine de différents agriculteurs et de différents jardiniers pour justement se faire un maximum d'argent et puis ramasser un maximum de plantes. Êtes-vous intéressé par la colocation ? C'est seulement 300 dollars pour le premier versement. Et par la suite, quand vous commencerez à faire les bénéfices, ce sera des versements beaucoup moins élevés. Donc, on parle de 50 dollars, mais c'est bien plus tard. Alors, c'est à la seconde où vous décidez de passer en colocation. Vous devez me payer les 300 dollars et les clés vous appartiennent. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vous passe en colocation dans un instant. On va aller le passer dans comment gérer ses colocations. OK. Ajouter des colocataires. On n'a pas eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Brody. Nicolas Brody. Enchanté. Et moi, c'est Monsieur Jad Babak. Et vous pouvez marquer Jad. Il s'appelle Jad Babak. J'avais pas compris quand j'avais dit Jad Babak. Oh mon dieu. Il n'y a pas besoin de dire Monsieur parce que quand même, nous allons travailler ensemble. Voilà, Jad Babak a été ajouté en colocataire. Si vous nous faites une petite terre de jardinage, une petite terre d'agriculture, donc une clôture en fait et que vous la fermez et que vous mettez un petit code. Bref, tout ce qui est architecture, je vous fais une réduction sur vos deux prochains loyers qui seront offerts par la maison. Oui, mais madame, ça va faire 30 dollars. Non, 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 justement. Parce que ça coûte combien ? Non, mais justement, comme je vous ai dit, ça va être offert par... Ça, ça va être déduit de votre prochain loyer. Ah, OK. OK, très bien. Je dois aller en ville vite fait, changer de sexe parce que je suis actuellement une femme. On bouge au centre-ville. Celui-ci me semble abordable, où est-ce que je peux vous retrouver ? Campagne 2, c'est quoi ? Je vais l'appeler. A voir s'il répond. Oui, allô. Oui, vous m'avez laissé un petit message. Ah, je me rappelle de vous. Vous étiez apparemment intéressé par l'offre de colocation justement pour l'agriculture. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc, vous pouvez venir... Alors, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire une visite, d'abord, les frais sont de 30 euros. Ou bien, si vous voulez directement acheter, comme je vous ai dit, on peut passer directement à la transaction principale et éviter les frais de visite. Non, je n'ai pas besoin de visite. D'accord. Écoutez, vous pouvez me retrouver à la campagne numéro 2. J'y serai dans quelques minutes, 2-3 minutes. On peut négocier au prix. Monsieur, n'hésitez pas. Ça va. C'est toi que je retiens l'argent et j'arrive. Parfait, à tout à l'heure. Oui, c'est ici l'armoire. Et d'ailleurs, il faut que je rentre vite fait parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Il y en a qui cherchent la mer. Ah, lui, je pense que c'est mon colocataire. Lui, là. C'est quoi, lui ? Pastèque du Maroc, bonne qualité, Mashallah. Ouh, il a bien avance. Bonjour, monsieur. Vous venez peut-être pour la colocation, non ? Oui. Ah oui, c'est à vous que j'avais parlé au téléphone. Écoutez, venez, je vais vous faire faire le tour un petit peu du proprio. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons la clôture qui est en cours de construction pour garantir la sécurité des plantations de tout le monde. On va être au total 4 ou 5 colocataires. Et ouais, donc on a tout ce terrain pour nous. Je suis de retour là. Je te présente, je te présente, je te dis, mon premier colocataire. Et on va voir... Madame, vous avez changé ? Je suis monsieur. Vous avez changé, madame ? Monsieur, monsieur. Oui, madame, monsieur. Monsieur, lui. Ah, ça avance bien, ça avance bien, nickel. Tu nous mettrais un petit code, une petite porte, on se le passera entre nous. Et ouais, on gérera les plantations. Suivez-moi, on va rentrer, on va pouvoir parler des formalités à l'intérieur. J'ai de babac, tu peux continuer ? Ah, beau petit poster, au mur, là. Oui, oui, oui. Donc, la colocation qu'on prend aussi l'intérieur de la maison, c'est pas juste le jardin. Donc, vous avez le droit de venir ici, de faire ce que vous voulez, du moment que ça reste légal. Le prix est de 300 dollars, comme je vous ai dit, pour le premier versement. Par la suite, au bout d'une demi-heure, vous devrez payer d'autres versements qui sont beaucoup, beaucoup moins chers. On parle d'à peu près 50 dollars. Mais c'est seulement quand vous commencerez à avoir justement les bénéfices de votre plantation. Le paiement de 300 dollars se effectue tout de suite. Et à la seconde où vous effectuerez le paiement, vous aurez justement le double des clés, ou plutôt dans ce cas-là, le triple des clés pour pouvoir commencer votre business. Alors, parfait. 300 dollars. Parfait. On n'a pas eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Brody, Nicolas Brody. Je m'appelle Roor. Richard. Roor, ok. Roor, 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 Roor. Roor, Richard. Voilà pour vous les clés, monsieur. Faites-en bon usage. Vous pouvez commencer votre plantation tout de suite. Mais si j'étais vous, j'attendrai plutôt que la clôture soit terminée, qu'on ait un code pour ne pas justement qu'il y ait des petits schinappants qui s'amusent à marcher sur vos plantations. Bonjour, comment je peux vous aider ? Quelque chose. J'aimerais bien acheter de l'herbe. Nous ne vendons pas d'herbe, monsieur, désolé. Ah d'accord, j'ai confondu, alors merci, au revoir. C'est peut-être la maison en face. Dites-leur que c'est moi qui vous ai envoyé, ils vendent de l'herbe. Ah d'accord. D'accord, très bien, merci, au revoir. Juste pour foutre la merde avec les voisins. Bonjour, monsieur. Bonjour. Cool, est-ce que ça te va comme ça les clôtures ? Ouais, ouais, c'est nickel. Tu peux du coup juste mettre ici une porte, tu vois, un petit code. Ouais. Et quand on commence, quoi ? Je le dis. Tu nous fais ça et on commence les plantations tout de suite. Nickel, nickel, nickel. Ouais, mais il faut que j'aille retirer pour me faire... Attends, tiens. Tiens, je te fais une petite avance. Ah, merci. C'est bien de gratter tout le temps de l'argent, mais vas-y. C'est pas assez. Ah bon ? C'est pas 3 dollars ? C'est 3 dollars, le mur ? Non, pas pour le mur, pour faire des plantes, putain. Ah, pour faire des plantes. Rends les 50 dollars, rend. Rends les 50 dollars. Moi, je pensais que je te payais pour le mur et tout, là. Rends les 50 dollars. Tu m'as donné, Nicolas. Arrête. Nicolas, c'est quand même. Donne les 50 dollars. Moi, je te les ai donnés pour le mur. Je ne vais pas payer tes plantations. Allez, allez, allez. Allez, j'ai pas envie de changer les serrures, là. Allez, donne. Moi, je pensais que c'était pour faire les murs. Tu vois, quand tu veux, nickel. Bon, vas-y, vas-y. Ben, finis-nous d'abord la clôture avant d'aller chercher ton argent. Ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Nickel, nickel, nickel. J'ai une meilleure idée que de... Ouais, j'ai une idée. J'ai une idée de ouf. Ah oui, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, au niveau du menu utilitaire, on a aussi un autre truc, guys. La met en phétamine. La met en phétamine. Je n'y avais vraiment pas pensé. C'est vrai. On peut faire de la met. Alors, ce n'est pas la met industrielle. Il y a la met industrielle qui rapporte à coup de dizaines de milliers de dollars. Mais là, il y a la met... Ça, c'est la met Walmart, je l'appelle, tu vois. C'est la met que les ricains, ils font à l'arrière du Walmart. C'est-à-dire, ils prennent une vieille bouteille en plastique. Tu vois, ils mettent deux, trois produits chimiques. Et ils mélangent. Ça donne de la met. Donc, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais je pense que ça rapporte plus que les plantes. Je pense que ça rapporte plus que les plantes. Moi, je dis, on essaye. Qu'est-ce que vous dites ? Par contre, what the fuck, stove ? 3 000 dollars. Oui, en fait, on n'est pas prêt. On n'est pas encore prêt. Non, on n'est pas encore prêt pour la met. Mais, ouais, ce qu'on peut faire, guys, c'est commencer les plantations, se faire de l'argent avec l'agriculture, tu vois. Faire de l'argent avec les plantes, là, tranquillement. Et puis, par la suite, se lancer dans la méthamphétamine. Donc, on ne peut pas commencer directement par la méthamphétamine. On n'a pas l'argent. Mais dès que j'ai assez d'argent, je voulais aller... Bonjour. Bonjour, monsieur. Il n'y a pas quelqu'un de gentil qui aurait de tout en parfaitement bien aimé ? Comme ça, au fur et à mesure, je pourrais m'acheter à manger. Monsieur, j'ai encore mieux que 3 dollars à vous proposer. Non, plus sérieusement, j'ai encore mieux que 3 dollars à vous proposer, monsieur. 4 dollars ? Non, monsieur. 5 dollars ? On commence déjà sur de mauvaises bases si vous vous foutez de ma gueule, monsieur. Allez-y, monsieur. Je vous incontre. J'ai une opportunité de travail pour vous. Qu'est-ce que vous diriez ? Je vais vous proposer un travail, un poste fixe. Comme ça, vous n'auriez plus à les mendier dans le trottoir et dans les souterrains et je ne sais pas où que vous allez pour demander de l'argent. Mais c'est sérieux, ce n'est pas une connerie. Non, non, c'est très sérieux, monsieur. La dernière fois qu'il y a un mec qui m'a dit ça, j'ai eu mal au cul pendant 2 semaines après. Non, monsieur, je vous garantis que non. Venez avec moi. Venez avec moi, on prend campagne E2. Ah, il est là. Je suis de retour. Comment vous vous appelez, monsieur ? Ah, d'accord. Moi, c'est Valentin Francis. D'accord. Je vois que vous avez un petit début de calvitie, monsieur. Vous êtes en train de devenir chaud, à ce que je vois. Oui, et je perds aussi la vue. C'est pour ça que j'ai des grosses lunaires. D'accord. Suivez-moi à l'intérieur, je vais vous parler de la proposition de travail. Ror et G2Bac, vous commencez à bosser, vous ? Oui, je vais aller retirer. Vas-y, vas-y. T'as le code, Ror. Ouais. Je vais vous faire une petite avance. Non, il n'y a pas d'avance. C'est toi qui me fais une avance sur le loyer. Ok. Eh, si vous n'avez pas compris pourquoi je lui parle de chauve et sa calvitie, en fait. Parce que Valentin, c'est un pote, je le connais vraiment. Et il est chauve, en fait. C'est pour ça que je lui dis ça. Vous l'avez peut-être vu dans mes vlogs et tout. Est-ce qu'on l'a vu dans un des vlogs ? C'était bien le vol ou pas ? C'était pas mal. C'était nul. C'était pas mal. Non. T'as vu quand c'est moi, j'ai fait descendre l'avion et tout, j'étais dans le coup. J'avoue, quand le pilote t'a appelé et tout, il t'a dit, vas-y, viens m'aider à faire atterrir l'avion. Parce qu'il avait un peu de mal, tu vois. T'as vu ça, Valentin, ou pas ? C'était cool ou pas ? Ouais, c'était pas mal. Pourquoi tu m'y étais, il l'a pas fait ? On va faire deux trucs. Déjà, on va travailler sur ton accent. Parce que je sais qu'avant que les rues ne te prennent, et avant que tu perds ton travail et ton logement, tu avais un accent différent. Donc, on va essayer de travailler pour le retrouver. On va aussi essayer de faire autre chose. On va essayer de te donner un travail à toi. Tu vas être le gérant, la personne qui sera en charge de mes plantations. Donc, c'est juste à l'arrière de la maison. Tout ce que tu auras à faire, c'est de les récolter lorsqu'elles sont mûres, pour t'assurer qu'elles repoussent à nouveau. Et je m'occuperai de tout ce qui est financement pour l'engrais, etc. Oui, donc, je m'occupe des plantes et je les récolte, c'est tout. Exactement. Donc, tu vas avoir, ça c'est les plantations de Rohr, tu ne dois vraiment pas y toucher. Chacun s'occupe de ses plantations, personne ne touche à la plantation de qui que ce soit. C'est lui, Rohr ? Oui, c'est lui, Rohr. Rohr, je te présente, je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Si, je vous ai dit, moi c'est Valentin Francis. Enchanté. Enchanté. Je vais mettre les plantes ici, je vais lancer leur production et puis, je te dis ça, attends. On va voir combien ça va me coûter, d'accord ? Si on va dans utilitaire, le plus cher c'est le léman. Ah non, il y a le watermelon, le délaire, la pastèque, le melon. Yes. Hey, hey, ça commence. Vous n'oublierez pas d'être dans votre torche, après vous aurez plus de pire. Je viens de perdre un trou, c'est insupportable. À chaque fois que j'achète un truc, il passe à travers. Ok, là, ça... En fait, j'ai appris la règle, ne jamais acheter un truc en visant à terre. Parce que je viens de le perdre. Là, c'est joli, cette petite. Il va falloir que je le rembourse, guys. J'ai perdu quoi ? 275. Je vais ramener deux autres colocataires. La tête de ma mère, je vais ramener deux autres colocataires. Ok. Voilà. Ensuite, un autre watermelon seed. Voilà. Hop. Nickel. Ensuite, un troisième. Je pense qu'on peut en avoir cinq. Voilà. Voilà. Un troisième. Une autre petite. On voit la peste. Un autre petit. On voit un prendre.